Alors, l'intérêt pour la marque de faire un objet connecté, là on a le cas qu'on traite avec un pharmacien. Il va pouvoir communiquer directement avec le consommateur du produit. C'est vraiment le gros intérêt de l'emballage connecté. Il va pouvoir aussi recueillir des données marketing sur l'acheteur de son produit pour mieux les cibler et se différencier de ses concurrents. Par exemple, le fabricant de ce produit, il a mis une étiquette en barrière sur la zone d'ouverture et il propose aux clients d'accepter aux fonctions web du produit. Donc on va y revenir après sur l'utilisation en pharma. Mais c'est une façon pour lui de se prémunir d'une mauvaise utilisation du produit. Donc, l'intérêt pour la marque de l'emballage connecté, c'est qu'on va avoir des réponses réglementaires. En tout cas, dans le domaine pharmaceutique, il y a une directive européenne sur les militiaments qui oblige à faire la traçabilité, ce qu'on appelle la sérialisation. Donc là, il y a un gros chantier qui est en cours chez tous les pharmaciens sur ce sujet-là. Il faut être prêt pour 2018. Vous avez un autre règlement européen qui vous pousse vers les emballages connectés qui concernent les allergènes. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'outil idéal pour déclarer les allergènes parce que l'étiquette de toute façon commence à être trop petite au niveau des emballages vis-à-vis du consommateur. Et puis, il y a une autre directive européenne qui concerne la composition et les origines du produit. Voilà. Et là, c'est pareil. L'emballage connecté va pouvoir donner énormément d'informations aux consommateurs. L'autre intérêt pour la marque, c'est l'évolution de la distribution. Vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux qui jugent les produits. Et là, effectivement, l'image de marque du produit, s'il est connecté, etc., va avoir des retombées importantes. Vous avez aussi une distribution globale et connectée qui évolue énormément chez les distributeurs. On voit qu'Amazon est en pleine stratégie. Il faut suivre un petit peu ce qu'ils font parce qu'ils sont très en avance. Et les emballages connectés vont vraiment bousculer la distribution globale. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est paiement par smartphone. Il faut savoir qu'en France, en Europe, on est en retard. Par exemple, vous prenez un pays par au Kenya, par exemple. Si vous y allez, vous pouvez acheter vos produits directement par smartphone. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a des zones dans le monde où les emballages connectés et les paiements par smartphone sont en avance sur nous. Alors, l'intérêt pour la marque. Si on prend le domaine... Alors là, j'ai récapitulé un petit peu par secteur, par grand secteur, ce qu'on pouvait faire. Vous allez pouvoir traiter l'anticontrefaçon. Vous allez pouvoir aussi envoyer des mails d'alerte sur les dates d'ouverture et les dates de péremption. C'est-à-dire, vous ouvrez un sirop. Aujourd'hui, vous pouvez prévenir dans quatre mois le consommateur que son sirop n'est plus valable. Vous pouvez lui faire des rappels sur la prise. Vous pouvez aussi faire des rappels de produits non conformes auprès du consommateur. On a le cas aussi où on fait un calcul de dose pour le patient à partir de son poids. Voilà. Vous pouvez aussi mettre des vidéos sur le mode d'emploi parce que plus personne ne lit. Donc, c'est vrai qu'avec l'arrivée de la 4G, la 5G, ça va considérablement simplifier le message envers la prise du médicament. Et puis, tout ce qui concerne les allergènes et les origines, en termes d'algorithmes, on a quand même énormément de possibilités avec l'emballage connecté. Donc, le but pour les pharmaciens avec le qui on travaille, c'est de se prémunir d'une mauvaise utilisation du produit par le client. C'est-à-dire que sur l'emballage, il a donné au consommateur la possibilité d'attirer une série d'informations sur le produit. Et pour lui, c'est aussi une réponse presque juridique en disant « Mais moi, j'avais donné le maximum d'informations que je pouvais sur mon produit. » En agroalimentaire, ça peut être les boissons, la viande, les sauces, les plats. On va pouvoir gérer aussi les dates d'ouverture d'un produit ouvert ou fermé. Ça, c'est important de le dire. Vous laissez une sauce ouverte une semaine dans le réfrigérateur, on peut vous prévenir que la sauce n'est plus bonne. On va donner aussi des idées de recettes, de compositions. Alors aujourd'hui, en termes d'algorithmes, on peut aller très très loin grâce au cloud. On peut faire aussi du couponing avec des jeux associés au produit. On peut personnaliser énormément la partie marketing du produit. Et après, on travaille aussi avec des gens qui sont plutôt sur des biens de consommation. On nous a consultés sur des sacs de plâtre. Il y a des produits chimiques. Donc ça sera le cas qu'on va voir tout à l'heure avec la société Amir qui fait des détergents. Vous avez aussi les montres, les stylos. On travaille aussi avec un fabricant connu de stylos. Ce qui va les intéresser, c'est les lentilles contrefaçons, la gestion des dates d'ouverture, mais surtout de garantie, par exemple, quand le produit n'est plus garanti, on va vous prévenir. Et puis, vous avez les rappels de produits non conformes, des modes d'emploi, les vidéos, la composition, voilà, tout ce qui est notice. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu les champs de possibilités de l'emballage connecté. Donc l'intérêt pour la marque aussi de l'emballage connecté, c'est qu'on va pouvoir géolocaliser pour dynamiser les ventes. Alors sur le réseau de distribution, on peut s'en servir avec les détaillants et les distributeurs. Là encore, on va le voir dans l'exemple ce qu'on est capable de faire. On va surtout éviter, et ça, c'est le cas pour pas mal de marques, le marché gris, c'est-à-dire des zones qui sont, enfin, des distributeurs qui distribuent dans des zones sur lesquelles on ne les attendait pas, par exemple. Vous allez pouvoir cartographier les scans et tirer des statistiques de profil sur des cycles de vente, des quantités. C'est-à-dire à partir du moment où mon produit est sorti de l'usine, dans combien de temps est-ce que mon consommateur, dans combien de temps il faut pour que le consommateur le trouve en magasin et l'utilise. Donc ça, ça fait partie des informations qu'on va pouvoir récupérer avec l'emballage connecté. On va pouvoir pousser fortement le marketing direct et le ciblage. Donc là, l'imagination est au pouvoir. Donc c'est tout ce qui est couponing, produit gagnant, tombola, les quiz, les jeux, les questionnaires de satisfaction. Voilà. Donc l'intérêt de la marque, c'est d'apporter plus de services auprès du consommateur sur le produit. Alors, l'intérêt du cloud, c'est que le consommateur et son smartphone va pouvoir directement arriver aux informations sans télécharger l'application. Aujourd'hui, vous avez pas mal de QR codes qu'on trouve sur les produits. C'est pas vraiment intéressant parce que c'est les mêmes QR codes sur tous les produits. Et généralement, on vous demande de télécharger une appli, ce que peu de gens font, moi le premier. Là, l'intérêt du cloud, c'est que vous allez directement renvoyer le client avec son emballage, qui est un code unique, directement sur la page qui le concerne. Voilà. Au niveau de l'algorithme, on gagne énormément de temps et en facilité d'utilisation pour le consommateur du produit. Donc il va pouvoir gérer les dates d'ouverture du produit, les dates de péremption, les fins de garantie. Il peut recevoir des mails d'alerte s'il le désire. Il peut aussi refuser. L'authenticité, alors là, il va avoir l'historique, il va savoir quand est-ce que son produit a été fait, par qui, dans quelle usine. Et là, c'est un outil intéressant pour l'anticontrefaçon. Sachant qu'on n'a pas deux QR codes ou deux codes NFC identiques, on sait exactement dire où il a été fait, est-ce qu'il est bien visualisé dans la zone géographique qui lui est destinée. On peut aller très très loin dans l'analyse et dans le râteau du scan du tag. Et on va lui donner l'accès à toutes les informations produits. Donc on amène beaucoup plus de services aux consommateurs et avec l'arrivée de la 5G dans 2-3 ans, la vidéo va prendre une place prépondérante. Après, il y a tout ce qui est avantage client, donc on en parlait tout à l'heure, le couponing et tout ce qui est questionnaire de satisfaction. Donc là, c'est l'imagination du marketing qu'on va pouvoir transformer en algorithme.